On est aujourd'hui en Bretagne Sud, du côté de l'Orient. J'accueille Tanguy et Julien. Ça va être une session de pêche plutôt orientée bar. Puisque depuis quelques temps, l'eau s'est bien réchauffée, on a pas mal de poissons fourrages qui est arrivé à la côte, notamment pas mal de sardines. Et les bars en ce moment sont souvent regroupés sur ces endroits. Le but de la journée, ça va être faire un peu de prospection, passer un peu de temps à la jumelle, essayer de trouver ces zones d'activité. Et je l'espère, si on a la chance de trouver des bars. La journée, en vrai, elle s'annonçait vraiment bien. Puisqu'elle s'annonçait beau, pas trop de vent. Les conditions, franchement, elles étaient, sur le papier, c'était vraiment dingue. Après, c'était un départ tôt, c'était 5 heures, c'était la journée, elle s'annonçait quand même longue. On savait qu'on allait avoir quelques marées à la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada On a passé un petit peu de temps à chercher les oiseaux, on a fait un peu de route, on a mis quelques coups de jumelles, on n'avait pas vu grand chose. Mais on a continué un petit peu à tracer au large. Et on a enfin trouvé un peu d'activité, pas mal d'oiseaux, beaucoup de fous de bassin, des sternes, des goélands. On est allé voir un petit peu et lancer quelques heures là-dedans pour voir ce qu'on pouvait y trouver. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrivés au large, pas mal d'oiseaux, énormément de dauphins, beaucoup de boules de sardines. On a fait quelques boules assez difficiles, pas énormément de touches. Sylvain, il avait vraiment une zone d'enfer puisqu'on est arrivé, il y avait déjà des oiseaux, il y avait déjà des chasses, il y avait déjà de la vie. C'était bien et c'était bien, mais assez désert puisqu'il y avait une belle activité, il y avait des belles activités, il y avait des chasses, il y avait de la vie, mais il ne se passait pas grand chose sous l'eau. Un début de session vraiment compliqué avec pas beaucoup de poissons. Tanguy fait un joli poisson d'entrée là sur une boule de sardines, après moi je fais un plus petit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était pas voulu, hein ? Non. Allez, choper. Mais serre-moi ton train, là, je fais ça. Ah, mais c'est bizarre. Ah, reviendra, c'est une merde. C'est une petite merde. Allons, c'est un bar. Ah, oui, on fait des balles. On a planté quelques poissons assez rapidement, principalement au châde, en pêchant vraiment dans les chasses, mais même en insistant, il ne se passait peu le ratio de touches, il était vraiment très bas par rapport à l'activité qu'il y avait, il y avait quand même plein d'oiseaux et des dauphins, il se passait des choses, mais en vrai, on a vraiment insisté longtemps pour essayer de faire quelques poissons. C'était des beaux poissons, par contre, mais c'était assez délicat. Plus on est rentré dans la marée et plus ça empirait, quoi. Un peu la traversée du désert avec pas beaucoup de poissons, enfin ratio poissons, prix, nombre de lancées très très faible. J'arrive quand même à faire un très joli poisson juste en bordure d'une boule de sardine, un poisson de pas loin de 80 centimètres. Mais voilà, une matinée vraiment très très dure et plutôt compliquée, il ne fallait pas lâcher l'affaire, il fallait vraiment attaquer toutes les boules de sardine et on a quand même réussi à faire quelques jolis poissons. Un peu en périphérie, quoi, de la boule. Cool. Ah, c'est un beau poisson, je pense. Ouais, ouais, je le vois. Oh putain, ouais, beau poisson. Par contre, il est asphyxié. Et après, l'art inverse, toute la partie du descendant là, tout le descendant, c'était nul. C'était nul. Non mais en vrai, c'était nul. Heureusement qu'il y a eu quelques macros. Mais non, c'était pas terrible. Il y avait quelques oiseaux, mais il ne se passait rien. On est arrivés en fin de marée montante et début de marée descendante. Donc on a vu que l'activité s'est bien tassée. Il y avait plusieurs stratégies à adopter. Soit effectivement, on se disait, on bouge, on va ailleurs, on va chercher ailleurs. On va essayer de trouver d'autres oiseaux et d'autres zones d'activité. Où, étant donné qu'on ait quand même beaucoup de nourriture sur la zone, c'était de se dire, on se met un peu en stand-by. On attend, quitte à tourner un petit peu, mais à rester quand même à proximité de la zone et au contact des oiseaux. Donc en fait, on a opté pour la deuxième solution. On est resté sur zone, on s'est mis en stand-by. Et puis, on s'est rendu compte, effectivement, comment on s'y attendait qu'à la montante, à partir de 15-16 heures à peu près dans l'après-midi, ça s'est remis à péter. Sur la première chasse qu'on a faite, quand on a taillé dedans, c'était les dauphins. C'était la même chose, c'était juste plus intense que ce qu'on avait le matin. Mais là, par contre, il y avait énormément de barres dans les chasses. C'est là où on a vraiment eu lieu. Regarde, ils sont dessous les barres. Ils regardent les barres, gros bar. Ils sont dans la chasse. Blanc de nous. On s'est rendu compte que le gros de la chasse, c'était les dauphins qui tapaient dans les sardines. Et derrière, en fait, les dauphins, on s'est retrouvé avec des quantités assez impressionnantes de barres. Certaines m'ont dû à la face de marais qui s'est mise à remonter. Mais également au vent, on a le vent qui a basculé, qui a basculé ouest. Donc du coup, on a un petit clapot qui s'est levé. Donc il a un peu ridé la surface et qui a généré pas mal de clapots assez courts. Et c'est là où les gars ont commencé à mettre des lords de surface. Ils ont commencé à pêcher aux mousselies. Ils ont commencé à sortir le naja. Et puis c'était la guerre. C'était la guerre, c'était un festival. Là, les poissons, on les voyait dans les vagues. On est passé de national géographique à la guerre en l'espace de cinq minutes. C'était l'euphorie totale. Nous voyons une grandepl уп Cu. Ils nous ont pauvré. C'est gratuit, je suis complètement passé, Mais studies je me faisaient une nouvelle même statuée. D'unional技 des programmes qui dansent l'espace de quartier dans l'espace et larepiente. Oui, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'un appel sport C'était pour pour le temps ? Sous-titrage ST' 501 ... 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